L'Histoire sur un plateau, une émission proposée par les Bistros de l'Histoire et Radio-Alain. Aujourd'hui, l'Histoire sur un plateau nous emmène à la découverte de la baie de Saint-Brieuc. On y rencontrera des pêcheurs à pied, des amoureux de la baie, des poètes, des naturalistes. Bienvenue à bord ! Nous avons pris conscience que la baie, c'était une grande richesse, mais qu'elle était fragile. Et qu'évidemment, il y avait la décharge de ses sons. À partir de ce moment-là, on ne pouvait plus se baigner, nous les enfants. D'ailleurs, on avait interdiction d'y aller, puisque la plupart avions des furoncles. Ils allaient emmener les cochons à manger des coques. Il y avait des coques. Et c'est pour ça qu'on appelait ça le trou des cochons. Je m'arrêterai à un autre moment pour vous montrer sans doute l'élément le plus important de cette idée. Zone, il y a 30 ans, qui était désertée, puisqu'on disait que c'était un trou de vase et qu'il ne fallait pas trop en parler. On parlait surtout des stations balnéaires. Et aujourd'hui, nos enfants sont persuadés qu'il faut préserver et qu'il y a une grande richesse. Les grèves, c'est comme une page, sur laquelle la nature inscrit son écriture, ou s'inscrit plutôt elle-même, en quelque sorte. Les eaux. Il y a une rencontre de tous les éléments, finalement, l'eau, la terre, le ciel, le ciel qui est presque, on ne sait pas, est-ce que c'est le ciel qui est le miroir des grèves, ou les grèves qui sont le miroir du ciel ? La grève, c'est comme une page. Sauf que, bah justement, on a fait grève, donc vous ne verrez pas la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada